Hello j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo back to school donc une vidéo mes fournitures scolaires 2020, j'espère que ça va vous plaire et donc c'est parti ! Pour commencer j'ai ce petit portfolio bleu qui est 2 pouces et puis celui-ci ça sera en fait le portfolio que je laisserai je crois à la maison pour un petit stockage on va dire pour tous les cours qu'on va finir ou tout simplement les cours qu'on aura déjà fini et puis donc c'est ça vu que les profs ne nous ont pas encore précisé le matériel qu'ils voulaient et bien je me suis dit qu'un portfolio serait déjà bon et donc là j'ai cette pochette rose qui est en tissu qu'on avait acheté avec une autre qui est mauve mais je préfère celle-ci mais celle-ci je vais la garder toujours dans mon sac à dos pour mettre les feuilles importantes ou les notes de cours tout simplement j'ai ce classeur attache qui est transparent dans lequel je mets mon horaire ainsi que ma carte étudiante et là j'ai ces petits classeurs qui sont un petit peu transparents j'en ai en turquoise, en mauve et en bleu pour mettre des papiers à l'intérieur je me suis dit qu'un cahier de notes serait bien pour noter pendant les cours et puis de ceux-là j'en ai beaucoup, j'en ai de différentes couleurs j'en ai des bleus, des turquoises, des rouges pour l'instant je vais en prendre juste un seul et aussi j'ai acheté ce petit paquet de feuilles lignées donc il y en a 100 à l'intérieur et j'ai cette petite trousse mais je compte en acheter une autre c'est juste que je voulais absolument vous faire la vidéo il y a quand même quelques trucs que je n'ai pas encore acheté mais j'ai décidé de vous faire la vidéo car j'avais trop envie maintenant je vais vous montrer tout ce qui sera dans ma trousse donc comme n'importe qui j'aurai des crayons à la mine puis un aiguisoir bien sûr c'est logique pour aiguiser les crayons un paquet d'effaces donc j'en ai acheté celui-ci avec deux grandes effaces et deux petites ça serait utile j'ai acheté ce petit paquet de poussmines qui sont colorés donc avec plein de couleurs et puis j'aime tellement les poussmines comparé aux crayons à la mine car je trouve que les crayons à la mine ça se gaze vite mais bon chacun aime ce qu'il veut ça fait trois ans que j'utilise ces stylos Paper Matte Ink Joy et j'adore ces stylos ils sont super confortables et donc cette année je les ai réachetés parce que j'avais d'autres anciens ils s'étaient un petit peu abîmés et puis j'ai ceux-là je les adore et ils sont complètement colorés puis j'ai acheté ces surligneurs aussi colorés bien sûr qui sont avec deux pointes donc une pointe qui surligne et une autre tu peux colorier avec etc et donc je les aime beaucoup ils sont super beaux et bien sûr quand tu es en examen et puis tu utilises le stylo et tu rates il te faut bien sûr un correcteur en ruban j'ai aussi acheté ces feutres que j'adore c'est de super belles couleurs j'ai ce petit carnet de notes il est super mignon super beau avec ce petit écureuil et j'ai toujours avec moi du ruban adhésif on sait jamais et puis ça sert toujours puis j'ai aussi ces magnifiques stylos habillés qui sont pailletés et c'est juste trop beau mais vraiment très joli et puis quand j'écris avec c'est tout pailleté tout coloré donc j'adore j'ai aussi acheté ces petits feutres pointe fine pour écrire avec mes notes de cours et aussi une petite clé USB ça sert toujours pour stocker ce qu'on a j'ai aussi ce petit charpé pour écrire avec donc pointe fine et là j'ai décidé de faire avec vous l'essai de quelques fournitures fournitures Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur mon compte Instagram puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo